C'est un service qui aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un centre périnatal dite de type 3, donc avec une réanimation néonatale. Ce centre est une grosse maternité, une des plus grosses de la région, avec 5500 naissances par an, et effectivement spécialisé dans la prise en charge des grossesses à haut risque et de la grande et de l'extrême prématurité. Et là, il nous est apparu assez clairement que la décoration du service pouvait être un plus dans l'accueil de ces familles. Et donc, grâce à trois financements, qui sont la Fondation Hôpitaux de Paris, l'association Coucou Nouveau-Loup et l'association de néonatologie de Port-Royal, nous avons pu mettre en place les fresques que vous voyez ici, réalisées par Émilie Chola. Ici, dans le service de néonatologie à Port-Royal, il y avait une vraie demande de décoration. Et moi, j'avais l'expérience à la T-Mode à Marseille. J'avais déjà travaillé dans le service de cardiopédiatrie et radiothérapie. Donc, on a travaillé en concertation avec l'équipe soignante, les infirmières, les médecins et les cadres de santé. Et donc, les équipes avaient choisi comme thème les différentes forêts, donc la forêt européenne, la forêt océanique et la forêt équatoriale, donc avec tous les animaux, la végétation, etc. Et donc, moi, j'ai dessiné en amont et c'était un échange avec l'équipe pour ce qui concernait les couleurs, enfin les formes même. Ils avaient beaucoup de choses à dire. Et on a eu des échanges comme ça pendant plusieurs mois avant d'arriver au travail final. Donc, le projet de fresque date maintenant de plusieurs mois, en fait. Ce sont les infirmières, en fait, qui sont venues vers moi pour discuter d'un projet de décoration, en fait, murale. Et ça fait six ans que les murs sont tout blancs et que ça ressemble vraiment à un hôpital. Et que je trouvais que notre service avait besoin d'un côté enfantin. L'objectif d'accueillir mieux les parents, les enfants et les fratries a également permis aux équipes de travailler dans de meilleures conditions, d'autant qu'elles sont là jour et nuit. Et on voulait que les parents puissent stimuler leur imaginaire avec ces fresques et on voulait qu'ils puissent s'imaginer leur bébé devenu plus grand. Je m'appelle Lionel, je suis le père de Djamal. Il est né à 25 semaines. Mais là, ça apporte de la gaieté, ça apporte de la joie. On ne se sent pas dans un hôpital, on se sent comme si on était un peu près de chez soi ou comme si on était vraiment dans un cadre familial. Donc, ça fait plaisir en tout cas. Nous avons eu un retour très positif de la part des parents. Et de la part des équipes, on est contentes de venir dans un univers qui est coloré, animé et c'est plutôt sympathique de venir travailler.